Et puis, sans tomber dans le cynisme, il y a beaucoup des plus âgés de ce pays qui ne seront plus électeurs en 2022, parce qu'ils seront morts. La question politique, c'est des retraités en colère. Encore une fois, est-ce que ça peut être dangereux ? A long terme, je ne crois pas. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que d'ici la fin du quinquennat, il y aura peut-être l'occasion de donner un petit peu pour les retraités. Et notamment de leur faire comprendre que les baisses de taxes d'habitation vont compenser un peu l'effort qu'on leur demande. Là, l'erreur du gouvernement, c'est une erreur de calendrier. Faire la mauvaise potion d'abord et peut-être la bonne après. Ensuite, il y a chez les retraités une attention aussi à ce qui se passe chez leurs enfants et leurs petits-enfants. Si d'ici la fin du quinquennat, ces gens-là voient que ça va quand même beaucoup mieux que les petits-enfants ont trouvé du travail et que les enfants, eux, ont gagné du pouvoir d'achat, peut-être qu'ils seront un peu plus indulgents à l'écart du gouvernement. Et puis, sans tomber dans le cynisme, il y a beaucoup des plus âgés de ce pays qui ne seront plus électeurs en 2022 parce qu'ils seront morts. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501